Un sujet fondamental, le développement de la formation pour un marché en mutation. Avec des métiers qui évoluent sans cesse et des secteurs émergents qui redéfinissent les besoins et compétences, il devient impératif de repenser nos approches éducatives et professionnelles. Les entreprises, les établissements de formation, les institutions publiques doivent travailler main dans la main pour aligner l'offre de formation sur les réalités du marché. Nos experts issus de l'industrie et du monde académique partageront leurs perspectives et leurs propositions pour garantir que la formation devienne un levier de transformation et de compétitivité pour le Maroc. Merci encore une fois de nous faire l'honneur de votre présence. Merci Sipti. Monsieur Sipti est directeur de l'école des arts et métiers Campus Rabat, une école d'ingénieurs prestigieuse. Je commence par vous poser une question, Sipti. Comment votre école adapte-t-elle ces formations pour répondre aux besoins en constante évolution du marché ? On en parlait rapidement tout à l'heure, mais je voudrais bien avoir votre avis à vous, en demandant peut-être aux gens derrière si vous le voulez bien de vous installer, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre Sipti. Merci, c'est Omar. D'abord, merci aux organisateurs et bravo pour la qualité de cet événement. La messe a été dite par messieurs les ministres et monsieur le ministre de l'Industrie. Quand ils donnent ce challenge de multiplier les créations d'emplois par deux, ce n'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité dans cette région du monde et en l'occurrence au Maroc. Donc, pour aller droit au but, un marché en pleine mutation, nous nous assistons depuis maintenant une bonne dizaine d'années à de grandes transformations. Et je voudrais faire appel à votre imagination pour imaginer une grande boule de neige qui descend d'une montagne. Ça s'appelle une avalanche. Et en fait, nous sommes dans une avalanche des technologies. Et cette avalanche de technologies, le monde industriel et le monde socio-économique en général, a deux façons de voir cette avalanche. Ou bien il va l'appréhender avec justement un upskilling, un reskilling de sa ressource humaine, si elle est dans son capital humain. Ou bien il va essayer justement d'entamer une nouvelle stratégie de recrutement pour pouvoir dompter cette avalanche de technologies. La digitalisation, l'automatisation des industries, aujourd'hui, on n'en parle plus. On assiste aussi à de grandes transitions écologiques, énergétiques et j'en passe. Et en fait, on assiste, on a tous connu la première révolution industrielle, la vapeur, la deuxième, l'électricité, puis la troisième révolution industrielle, la quatrième. Aujourd'hui, on parle déjà de la cinquième. Certains parlent même d'industrie X.0 parce qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on va. Alors l'idée, c'est quoi ? Comment former ? Pourquoi former ? Et pour qui former ? Et je pense que ce panel arrivera avec nos illustres experts et les interactions de cette honorable assistance à justement essayer d'appréhender le futur dans lequel nous sommes déjà. Vous voyez, ce matin, on a déjà appris une leçon avec votre collègue sur LinkedIn. Je crois qu'il faut aller sur la capacitation des gens à tout le temps apprendre parce que celui qui croit qu'en sortant d'école, il a quelque chose pour travailler, il n'a justement rien compris. Si, 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 vous me tendez la perche. Sybnis, qui est le CEO de Gibraltar Consulting, merci de votre présence. Vous qui êtes dans l'écosystème des ressources humaines et notamment de la formation, du recrutement, on reviendra au recrutement peut-être à la fin. Mais en termes de formation, là, on a eu le prisme de l'école d'ingénieurs. Vous, en tant que cabinet de formation, ces sujets-là, comment vous les appréhendez ? Alors, à mon tour, je voudrais d'abord, si vous permettez, remercier effectivement les organisateurs et de nous donner cette opportunité de partager notre expérience, notre humble expérience et féliciter effectivement la qualité de ce bel événement. Alors, en tant que cabinet en consulting des ressources humaines, c'est un peu notre positionnement sur le marché. Gibraltar Consulting accompagne notamment le développement des soft skills parce que c'est un volet qui reste aujourd'hui essentiel à côté effectivement de la formation sur les volets techniques. On en a parlé de la digitalisation, l'automatisation, tout ce qui va avec en termes d'intelligence artificielle, la big data, la maintenance prédictive, etc. Mais les soft skills aujourd'hui sont des, j'allais dire, des critères qui sont de plus en plus demandés aussi par les entreprises. Nous, c'est voulu en effectivement dans un moment de vue qu'à, comme le rappelait Mme Benazouz tout à l'heure, donc voilà-t-il un certain complexe ambigu, il faut désormais savoir naviguer dans cette complexité et nous ne manageons pas la complexité, nous manageons dans la complexité. Cela implique effectivement des formations, notamment soft skills, telles que la communication interpersonnelle, pour favoriser l'interaction entre les collaborateurs, avec les clients, avec les partenaires, mais aussi du leadership et du management. Nous accompagnons donc les entreprises dans ce type de formation pour, finalement, accompagner les managers à pouvoir inspirer, fédérer des équipes dans un monde de plus en plus incertain. Il s'agit de le dire et je pense que tout le monde en est en train de faire conscience, bien sûr. Et l'autre thématique qui est quelque part récurrente, c'est celle de l'adaptabilité et de la résilience. À accompagner les collaborateurs, à effectivement savoir se confronter à ce changement constant, parce qu'aujourd'hui, la seule constance, effectivement, est le changement. Et donc, il y a différentes thématiques, notamment dans la soft skills, comme je disais, leadership, management, résilience, adaptabilité, créativité, innovation. C'est un sujet crucial aujourd'hui pour l'entreprise. Je vous reviendrai sur ce sujet, si vous voulez bien. Avec plaisir. Monsieur Dédard, j'ai la surprise de vous avoir dans mon panel. Bienvenue. Il en faut toujours dans ce jour d'événement. Soyons agiles. Mais je ne sais pas quelles questions vous poser. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, vous savez, quand on est journaliste, notre métier, c'est bien, c'est bien de poser des questions, mais aussi d'être en mesure de répondre à toutes celles qu'on nous pose. Donc, j'ai l'habitude de dire que vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. De toute façon, je ferai la réponse qui me convient. Est-ce qu'on prend la casquette de formateur, parce que je sais que vous êtes aussi enseignant ? Est-ce qu'on prend cette casquette là ? Oui, oui, la casquette, vous voulez. De toute façon, l'avantage du journaliste, c'est qu'il était moins de son temps. Et ces questions-là autour de l'emploi, d'ailleurs, les différents interlocuteurs que vous avez eus sur cette scène depuis le début de cette matinée, que ce soit les officiels, les ministres, ou que ce soit les experts, les intervenants, j'ai eu le plaisir de les recevoir dans un passé très proche sur mon plateau. Et pour évoquer avec elles ces problématiques. Et ce que je dis, effectivement, avec la casquette de formateur aux jeunes que je côtoie depuis maintenant des années, parce qu'il y a un véritable engagement, un vrai souci, de faire en sorte que les jeunes générations soient opérationnelles sur le marché du travail et ne soient pas baignées dans des illusions de croire encore aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, qu'avec un morceau de papier qu'on appelle un diplôme, on s'ouvre les portes de l'entreprise ou de quelque autre secteur d'activité. C'est un but important et c'est un enjeu crucial, d'où l'intérêt d'un événement comme celui-ci. Alors, les constats que l'on fait, c'est effectivement ce que disait mon ami Mehdi, la nécessité d'être dans une démarche d'apprentissage permanente. Ça, c'est quelque chose de fondamental et de crucial. Et les étudiants, les jeunes, encore aujourd'hui, ont du mal à s'inscrire là-dedans. Ils ont le sentiment que ce qu'ils acquièrent comme formation, et notamment tes étudiants, cher ami, au sein de leur établissement suffit. Et heureusement, il y a des personnes, comme Simbadi, qui sont là pour leur rappeler que ce n'est pas suffisant. Ça me rappelle deux personnes qui ont été centrales dans ma vie et qui m'ont dit des choses dont j'ai pu prendre la conscience et toute la portée bien des années plus tard. La première personne, l'arhmou l'séalee, c'est mon papa, qui s'est arrêté aux portes du collège et qui nous disait toujours, à moi, mon frère, paix à son âme et mes sœurs, « On en apprend tous les jours ». Et je n'ai compris la portée et la force et la puissance de cette phrase que bien des années plus tard, surtout dans le contexte en pleine mutation qu'on évoquait à l'instant, dans lequel on vit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas encore d'Internet, il n'y avait pas encore d'IA, il n'y avait pas encore de digital, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Et pourtant, c'était une préoccupation qu'il avait, lui, qui n'avait pas fait de grandes études. La deuxième personne que je voudrais citer, c'était mon professeur de droit constitutionnel, Joseph Pigny, qui, le premier jour de cours, en première année de droit à la faculté d'Avignon, nous a dit devant un amphi de à peu près 700-800 étudiants, « Ce que vous allez faire ici, le travail que vous allez fournir au sein de l'Université Sainte-Marthe ne représente que 30% de tout ce que vous devez déployer si vous avez l'intention et l'ambition de réussir. » Et je peux vous dire qu'il a jeté un effroi dans l'assistance et dans l'amphithéâtre, et il avait maintes fois raison. Donc ce qu'il faut transmettre aujourd'hui à nos étudiants, et ce qu'ils doivent aussi prendre en considération, parce que tout dépend d'eux, nous, on est là pour leur dire les choses, mais personne ne les fera à leur place, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, si on n'est pas dans cette dynamique-là, de se mettre en tête, de pouvoir s'enrichir et d'apprendre plus que ce que l'on découvre, est-ce que l'on acquiert sur le banc d'une école d'enseignement supérieur, aussi prestigieuse soit-elle, ou de l'université, eh bien on se met déjà en situation de difficulté et on se crée un handicap. Et si on ne fait pas l'effort dans le secteur d'activité que l'on vise, et l'industrie du Maroc regorge d'opportunités, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'industrie pure, la sidérurgie, l'industrie pure, la sidérurgie ou l'automobile, si on ne fait pas cet effort d'être dans une veille continue par rapport aux mutations et à l'évolution des différents métiers, à la fin de son cursus, on va se retrouver avec des compétences ou des connaissances qui sont complètement en inadéquation et en déphasage avec la réalité de l'environnement dans lequel je veux s'insérer. Je n'ose pas vous interrompre, mais vous m'avez tendu la perche à Sibhedi, M. Subti. En termes de programme spécifique, finalement, pour accompagner la montée en compétence de ces jeunes pour l'industrie, parce qu'on est industrie du Maroc, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous pouvez en parler à l'audience ? Je viens d'apprendre comment on ne détache jamais un micro. C'est qu'il faut le coller à son menton. Tu vois que l'apprentissage par l'observation. Il est constant. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment former ? Comment former ? Il faut exécuter. Comment former et comment former dans un monde qui est en mutation ? Vous arrivez, par exemple, dans une école d'ingénieurs, pour ne pas la citer, et puis vos étudiants, ils sont déjà pratiquement déjà avec une connaissance sur le sujet qu'on va leur apporter. Eh bien, l'idée qu'on a prise et le pari qu'on a fait à l'école des arrêts métiers campus de Rabat, et l'occasion d'ouvrir une parenthèse pour dire que c'est l'émanation et la volonté de l'État marocain, à travers le ministère de l'Industrie et le partenaire arrêt métier Paris Tech, de co-construire cette école, était le fait de disrupter aussi le modèle de l'enseignement, et le disrupter par le modèle de l'usine-école. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une usine-école ? Aux arts et métiers, nous avons ce qu'on appelle les plateformes technologiques, ou en anglais, pour tomber dans l'anglicisme, évolutive learning factory. C'est essayer de passer rapidement de la théorie à la pratique, puisque finalement, vous, industriels, vous attendez demain des cadres intermédiaires et des cadres opérationnels. Et le pari que nous avons fait, c'est de former autrement, et former par la pratique. Ça, c'est un des volets qui sont très importants à Céomar pour répondre rapidement. La flexibilité des cursus, c'est aussi ne jamais être déconnecté par rapport au monde réel, et inviter le monde socio-économique. Et j'applaudis et je remercie mon ami Adnan Benbrahim, représentant l'alumni des diplômés des arts et métiers au Maroc, parce que cette connexion constante avec le monde socio-économique va toujours permettre aux établissements de non seulement construire cette REE, la relation entreprise-école, mais surtout de comprendre le monde de demain, le coup d'après. Parce que nous formons avec des cycles longs, 3 ans et 5 ans, c'est très long pour une compagnie, et donc il faut déjà s'inscrire sur le coup d'après, on a parlé des collaborations. Et pour en finir, je voudrais vous interpeller tous ensemble, et nous aussi ici panélistes, sur les clés de l'innovation dans la formation. Et les clés de l'innovation, c'est déjà mettre l'étudiant au centre du dispositif d'apprentissage, et de pouvoir l'impliquer. Si je vous dis que dans cette école, l'étudiant est aussi membre du conseil d'administration, ça passe par là. Si je vous dis que dans cette école, l'étudiant est membre du conseil de la formation, membre du conseil de la recherche. Et je crois que ce modèle qu'a voulu l'État marocain, à travers le ministère de l'Industrie, et pour ne pas le citer et le remercier, M. Mzour, c'est aussi une façon de disrupter et d'innover l'apprentissage, et de fournir au monde industriel, les ingénieurs de demain, ceux qui vont être capables de travailler chez Maghreb Steel, de travailler sur la maintenance prédictive dont vous parlez, ces scates, et d'être vraiment opérationnel au cœur du métier de tous les jours. Je vous poserai une question sur le profil aussi, du type d'ingénieur que vous formez, parce que je sais qu'ils sont assez spécifiques. Sibniss, je voudrais que vous preniez la casquette du recruteur. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine en ce moment sur les métiers de l'industrie ? Qu'est-ce que vous recrutez ? Encore une fois, c'est le forum de l'emploi et des compétences, mais de l'emploi justement. Écoutez, les observations que nous faisons aujourd'hui sont nombreuses. D'abord, il y a une chose certaine que je pense évidente. Le secteur industriel aujourd'hui se positionne comme réellement la locomotive du développement économique du Royaume et la demande en recrutement est grande. Il y a plus d'un million de... C'est-à-dire, le secteur emploie plus d'un million de profits de nos talents au Maroc et avec une augmentation nette, je crois, de plus de 100 000 par an. Maintenant, en termes de la quête des entreprises aujourd'hui et davantage pour, et c'est un peu peut-être le changement qu'on a observé après Covid, c'est la quête de profils expérimentés pour pouvoir effectivement naviguer dans un monde incertain, avoir un minimum de bagages dans son capital pour pouvoir effectivement évoluer. Nous observons aussi une polarisation de l'emploi, un développement accru de la demande des profils hautement qualifiés. Et polarisation, qu'est-ce que vous voulez dire par polarisation ? J'y arrive, effectivement, c'est une augmentation d'une part de la demande pour des profils hautement qualifiés et en parallèle des profils peu qualifiés au détriment des moyennements, des profils intermédiaires. Nous avons aussi, nous observons aussi effectivement cette demande de plus en plus importante de profils à la communication développée, c'est-à-dire avec des soft skills développés. des bonnes communications, adaptabilité, de la résilience. Donc les soft skills, réellement, aujourd'hui, deviennent dans le cœur de la quête des entreprises. Est-ce que c'est un secteur dans l'industrie qui recrute plus que d'autres ? Est-ce que c'est l'agro ? Est-ce que c'est l'automobile ? Est-ce que c'est l'aéronautique ? Est-ce que c'est autre chose ? Selon votre propre expérience, c'est le moment de la vie. On a peut-être aujourd'hui trois secteurs qui se distinguent. C'est effectivement l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables. Et c'est plutôt des ingénieurs ? Ou plutôt des gens qui viennent d'écoles de commerce ou d'universités ou autres ? Alors c'est surtout, et davantage les ingénieurs, mais évidemment pour des métiers aussi de support, des métiers dans le commercial, etc. On va aller effectivement chercher des profits qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et voilà, c'est-à-dire toute autre école. Et Gibraltar, j'avais compris que Gibraltar, c'était justement faire le pont entre l'Europe et le Maroc. Est-ce que vous recrutez beaucoup plus à l'étranger pour le Maroc ? Ou plutôt, on est plutôt sur des profils locaux ? La vocation première que j'ai fondé le cabinet il y a dix ans, la vocation première de Gibraltar Consulting, et l'accompagnement au retour des talents marocains du monde. Je suis très fier de ce positionnement parce que c'est toujours le cas, effectivement. Ça a été un peu compliqué au départ. On a un exemple à votre gauche. C'était un peu compliqué au départ. J'ai pas été recruté par Gibraltar. J'ai traversé le Détroit, mais j'ai pas été recruté par... C'était effectivement un peu compliqué il y a dix ans parce que l'expérience des entreprises... En fait, la culture industrielle marocaine est différente évidemment que celle des pays du Nord. Et le retour que j'avais, ou le contre-argument que j'avais des dirigeants et des recruteurs des entreprises industrielles était est-ce qu'ils vont s'adapter à notre culture industrielle ? Est-ce qu'ils vont s'adapter à notre profil de nos collaborateurs, etc. Bon, il a fallu du temps, mais l'hème de l'heure, aujourd'hui, nous observons effectivement un retour de plus en plus important de nos talents du monde. Donc, pour dépendre de votre question, nous recrutons davantage des profils venus de l'étranger pour le Maroc. D'accord. Et je ne voudrais pas contribuer à leur expatriation. Si, Bada, je voudrais faire le pont entre ce panel et celui d'avant. Vous, en tant que formateur, enseignant, quelle est votre relation avec l'intelligence artificielle notamment ? Alors, c'est une question qui est centrale, aujourd'hui. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais très peu de gens savent vraiment à quoi ça correspond. D'abord, comment ça marche, et puis quelles en sont les applications. Ceci étant dit, c'est une matière, aujourd'hui, qui est devenue incontournable. Et dans l'effort de recherche et d'apprentissage que doivent fournir notamment les étudiants hors de l'environnement universitaire, hors de l'environnement d'enseignement supérieur, il y a justement la confrontation aux enjeux actuels. Et l'intelligence artificielle en fait partie. Parce que, qu'on le veut ou non, tu parlais tout à l'heure d'Avalanche, moi j'aime bien parler de vagues, de tsunamis. Qu'on le veut ou non, cette vague, elle est en train de déferler sur le monde. Donc, en la matière, soit vous allez avoir les personnes qui vont la regarder avec frayeur et qui vont être complètement tétanisées et qui vont se faire emporter. Ceux qui disent non, mais c'est passager. Et puis finalement, quand ils vont voir arriver la lame de fond, ils ne vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Et puis ceux qui vont essayer de surfer sur la vague aussi bien que possible. Les étudiants sont en première ligne là-dessus et doivent composer avec l'intelligence artificielle. Et il y a une véritable mutation aussi dans la manière d'enseigner. J'en parlais avec un cadre de l'université l'Echaun il y a quelques temps qui m'expliquait qu'il y a quelques mois à peine, lorsque les étudiants recouraient à l'intelligence artificielle, ils étaient sanctionnés. Parce qu'il y a des logiciels qui vous permettent, quand vous passez le texte à la moulinette, de se rendre compte que finalement, ce texte-là a été généré par de l'IA. Aujourd'hui, dans le cadre du processus pédagogique, l'intelligence artificielle est intégrée. Et on donne comme exercice aux étudiants des devoirs dans lesquels ils doivent recourir à l'intelligence artificielle. On a vu il n'y a pas très longtemps une très grande université marocaine signer avec OpenRA un partenariat stratégique. Absolument, parce que c'est incontournable. Et ça fait partie des événements qui montrent que ce sont des choses avec lesquelles aujourd'hui il faut composer, que l'on s'oriente vers le secteur tertiaire ou primaire ou que l'on s'oriente vers le secteur industriel. Ce que je dis également aux étudiants que je côtoie, c'est qu'ils doivent, c'est un impératif, et c'est un événement qui est organisé en partenariat avec un réseau social qui est central dans le secteur de l'emploi et de la notoriété, en l'occurrence LinkedIn pour ne pas le citer, qui doivent être présents sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est la même approche. Vous avez des parents, par exemple, ou même des enseignants, qui disaient que vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps ou autre. Tout dépend de la manière dont on l'utilise. Aujourd'hui, un étudiant qui est dans une perspective de construction de sa carrière, de mise en valeur de ses compétences, d'ambition d'atteindre tel ou tel objectif ou d'intégrer tel ou tel groupe, s'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, il se tire une balle dans le pied et il part avec plusieurs longueurs de retard par rapport à tous ceux qui ont pris le devant là-dessus. Après, il y a être présent sur les réseaux sociaux et être présent sur les réseaux sociaux. Quand on est présent sur les réseaux sociaux pour raconter un peu tout et n'importe quoi, là aussi, on est contre-productif. En revanche, quand on s'inscrit dans un réseau social tel que LinkedIn pour mettre en valeur ses compétences, pour mettre en valeur son parcours, pour mettre en valeur ses passions, ses soft skills qu'on développe, pour mettre en valeur son engagement associatif, pour mettre en valeur sa compréhension et sa lecture du monde qui vous entoure, là, on est productif. On pourrait le toucher dès à présent, dans le cadre de son cursus et de ses études, des personnes qui vont être vitales ensuite à la sortie de la formation. Donc, il faut nécessairement être présent sur les réseaux sociaux de manière efficace et positive. Dernier point sur lequel les étudiants aussi sont en manque de connaissances et de prise de conscience, c'est la nécessité dans cette démarche-là, qui est une approche globale, holistique, de construire sa propre image, de ce qu'on appelle son personal branding. Il faut s'envisager en tant que compétence comme une marque. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez sortir d'une école d'ingénieurs comme celle que dirige Simhedi, eh bien, vous allez être parmi des dizaines d'étudiants de profils qui ont reçu le même cursus. Or, le recruteur, l'entreprise, le manager, il a besoin de personnes qui se distinguent et de personnes qui se démarquent. Comment est-ce qu'on fait la différence par rapport à une promotion de 50, 60, 100 ou 300 personnes ? Si on rapporte ça à l'ensemble du royaume, ça fait déjà des milliers de personnes. Si on rapporte ça à l'ensemble de l'Afrique, ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers de profils qui arrivent chaque année sur le marché du travail et qui l'orgne, même à distance, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles technologies le permettent, sur le même poste que vous. Donc, la différence, elle se fait de cette manière-là. Merci beaucoup, Siouadien. Si c'est petit, je m'en mets les pinceaux. Si c'est petit, l'insertion professionnelle, vous avez parlé de la relation avec les entreprises, mais de manière vraiment concrète. Vous formez des ingénieurs, il faut qu'on les insère professionnellement de la meilleure manière possible. Concrètement, qu'est-ce que Art et Métier fait pour ça ? Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, quel est le profil de ces cadres qu'on forme ? Nous formons d'abord des technologues. Et des technologues, c'est des personnes qui vont être capables de dompter la technologie et l'inviter dans l'entreprise dans laquelle ils vont travailler ou dans l'entreprise qu'ils vont créer, parce qu'on forme aussi des entrepreneurs. Alors, la relation avec l'entreprise, c'est très simple. C'est, pendant qu'ils sont à l'école, il y a un certain nombre de conventions qui sont signées avec des écosystèmes, donc des fédérations, l'automobile, le textile, etc. Ça, c'est déjà la construction de la relation avec l'entreprise pour pouvoir, le B.A.B. avoir une facilité pour faire un stage, rémunérer, parce qu'il n'y a pas de cadre qui gère ça, et ça, c'est un autre sujet, mais on demande aux entreprises de les rémunérer, parce que c'est la moindre des choses. pour couvrir un certain nombre de dépenses. Ce genre de forum est aussi l'occasion de jeter et de lancer de grands questionnements par rapport à ce que je viens de dire, par exemple, la rémunération des stagiaires, qui est un vrai frein. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut tous ensemble travailler, en tant que réseau, pour pouvoir lever ces difficultés, parce que là, il y a une chabba brillante, le terme, elle commande un stage, ça fait partie de sa formation. Parce qu'elle vient d'un milieu où elle n'a pas forcément les moyens d'acheter des tickets de bus, etc. Deuxièmement, à travers les conventions, il y a aussi quelque chose de très important. Il ne faut pas hésiter à appeler les entreprises à co-construire avec vous les parcours. Non seulement ça, il faut inviter les entreprises à co-investir avec vous. Et co-investir, c'est quoi ? Vous avez beaucoup d'entreprises qui veulent se débarrasser, entre guillemets, d'un outil ou d'une machine. Eh bien, des fois, c'est le bienvenu dans les établissements de formation, parce que cet outil-là peut participer, justement, à la formation à un moment donné. Donc ça, il y a plusieurs aspects. Mais je voudrais revenir à ta question de tout à l'heure. Au-delà des technologues, je crois que le défi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir tous former, s'il y a des universitaires aussi dans la salle, ce qu'on appelle les PPP. Ce sont des personnes pratiques et pragmatiques. Et si on arrive à former des personnes pratiques et pragmatiques, elles vont faire la différence en entreprise ou dans leur propre projet, si elles le lancent. Je crois que c'est l'ambition et c'est la vision que nous nous sommes donnés. C'est ce que nous partageons avec toutes les parties prenantes. Alors ça, c'est aussi un autre exercice. C'est aligner les parties prenantes autour de cet exercice. Et je crois que Bladna est parti dans ce que j'appelle personnellement, mais je l'ai entendu de la part de mon ministre aussi. Nous sommes dans un miracle industriel. Il faut l'accompagner. Et nous sommes tous interpellés, secteur privé et public, pour interpeller ce miracle industriel au profit de l'emploi. Parce que toute politique publique qui n'oeuvre pas à créer de l'emploi, on le sait, est une mauvaise politique publique. Mais alhamdoulilah, nous avons de bonnes politiques publiques au Maroc. On peut s'en féliciter. Je te remercie, Séromar. Merci, merci à vous, Sissipti. J'ai bien noté le PPP. C'est une nouvelle corde à mon arc. Peut-être pour finir, tiens, c'est sympa ça. Il y a une question dans le... Ça m'arrange. Ça m'arrange. Je vous donne le micro. Merci. Je l'ai bien écrite comme ça, je ne me trompe pas. Donc, je me présente. Je suis consultant expert data analytics, tout ça. Tout ça, il est large. Il y a... Je suis un technologue. Je suis un pur produit de l'industrie des ingénieurs informatiques. Je me suis réinstallé au Maroc depuis trois ans dans le but de former. Donc, faire de la montée en compétences. On parle de l'emploi et de la compétence. Il y a une compétence primordiale chez tout être humain que moi, j'observe. La première, c'est la communication. C'est la langue. Donc, il y a la théorie de la communication. C'est le support et le message. Donc, depuis ce matin, il y a un très beau message. Le support, c'est le français. D'accord ? Donc, dans un pays comme le Maroc, riche en diversité culturelle et linguistique, nous observons un changement notable chez les jeunes. Donc, la génération Z qui se détourne progressivement du français vers l'anglais. Et je l'ai observé. J'ai posé la question directement. Je fais des interventions. La semaine dernière, c'était au Finance Casa Finance Talks. La com sur LinkedIn en anglais, le support de la formation en français, les questions et les réponses, délire. Parce que les étudiants, parfois, ils m'arrêtaient, ils ne comprenaient pas certains termes. C'était une intervention qui était ultra technique quand on utilisait des mots en français qu'il faut être habitué. Ce n'est pas un problème. Mais cependant, la maîtrise de la langue, il y a un sigmat lié à l'accent aussi. Les jeunes, ils regardent le marché de l'emploi international. Le français, c'est un marché français, belge. On est dans les startings blogs pour répondre. C'est ça. Quelle est la question, justement ? La question, c'est qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce qu'il faut s'accrocher en français ? Est-ce qu'il faut poser un pied en anglais, en français ? C'est dur de se former. Merci pour la question. Je peux reprendre le micro ? Si vous permettez, je vais juste, parce que ça, c'est des gens de questions qui me démangent en tant qu'entendu. C'est pour moi un peu, ça tombe très bien. Je sens parfait. Même si ça n'avait pas été pour moi, je l'aurais prise. Et merci pour cette question. Alors, ce débat sur la langue est un débat strictement marocain-marocain qui émerge, non pas de la confrontation entre l'anglais et le français, mais qui émerge de la confrontation entre l'arabe littéraire et la derija. Et on est sur des considérations et on se perd dans ces considérations qui n'ont pas lieu d'être. D'abord, en termes de compétence, je vais rebondir sur, et je te remercie pour ce PPP que tu as souligné, parce que c'est un cycle que j'utilise beaucoup. Et pour moi, alors pour toi, je vais noter, tu vois, je vais le garder, je vais l'intégrer même dans ma formule, personne pragmatique et pratique, pratique et pragmatique pour reprendre ton ordre. Ça rejoint les soft skills, c'est Amine que tu aies évoqué à l'instant. Pour moi, PPP, ça veut dire deux choses également. En plus de ça, c'est un prise de parole en public. Et c'est ce vers quoi, effectivement, je me spécialise en termes de formation. Et ça veut dire aussi, dans une formule que j'aurai l'occasion de vous exposer dans un avenir proche, passion, persévérance et projection. par rapport à l'ambition que l'on affiche aujourd'hui dans le cadre de ce forum. Sur la langue, le débat ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, la langue n'est qu'un canal. Ce qui est important, et c'est ce qu'il faut inculquer dans l'esprit de nos jeunes, ce n'est pas le canal. Ce qui est important, c'est la capacité à raisonner, à réfléchir, à avoir des idées, à innover et à être pragmatique et à être orienté solution, la capacité à faire tourner la matière grise. Après qu'on l'exprime en délige, en amazère, en mandarin, en français, en anglais, au contraire, on a toujours été dans une confrontation. C'est ça qui nous a mis en retard. Quand il y a eu un peu de friture sur la ligne avec Paris, on a dit, le français, il va disparaître. Moi, je vais vivre dans l'entreprise dans laquelle je suis. Le français, il va disparaître. Je ne sais pas, le français 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 va disparaître. Au contraire, qu'on fasse une édition en anglais, qu'on fasse une édition en français, qu'on apprenne l'anglais, le français et toute autre langue. Donc, c'est pour ça que la question ne se pose pas. Parce que ce n'est qu'un cadale et c'est une richesse que l'on doit acquérir. Et il faut pousser nos enfants à apprendre le maximum de langue. Ce n'est pas être dans une confrontation de langue. La deuxième chose, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que la question se pose encore moins. Pourquoi ? Parce que vous avez des outils qui sont dans des traductions instantanées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des devices qui vous permettent, pendant que je parle en français, de m'écouter parler en espagnol, en anglais ou dans la langue que vous souhaitez. Aujourd'hui, je peux, grâce aux nouvelles technologies, présenter une édition en français et la dupliquer dans la demi-seconde qui suit, en espagnol, en arabe ou dans une toute autre langue. Donc, la question de la langue, elle ne se pose pas à partir du moment où l'envisage, un, comme une richesse, deux, comme un canal, et on met en préalable la nécessité d'avoir des idées. Il faut, dans ce beau pays qui est le nôtre, dans ce miracle industriel que l'on vit, libérer les énergies et y aller, quoi. Foncer et arrêter avec des clés, là, je ne veux pas faire de vagues. Non, non, non. Allons-y. On a tous les outils pour. Merci, Siodia. Si, 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 Petit. Comment vous appréhendez les sujets de langue, justement, en école d'ingé ? Il y a une langue, en fait, on va répondre à votre question. On peut la répondre d'une manière administrative, conformiste, je peux vous dire... Que tu n'es pas de l'enseignement supérieur. Il a prévu dans le pacte ESRI les langues B1, B2. Il faut être fort en anglais. Mais moi, je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement. Dans une ancienne vie, dans un monde industriel, on avait souvent besoin d'experts d'Allemagne du monde automobile pour venir. Donc, les Allemands, ils parlent allemand. Et quand ils viennent à Mohamedia, ils trouvent des ouvriers qui parlent arabe. Comment, à ton avis, un Allemand peut parler avec un Arabe ? Il y a une langue commune. C'est la passion. Et dans le monde industriel, le cœur et la passion font des miracles. À un point que l'expert allemand, il a fini par débaucher le gars de Mohamedia d'Alma. Il est à Munich. Et ça rejoint ce que dit constamment notre ministre, c'est que nous avons une ressource humaine qui est exceptionnelle sur ce continent, pour ne parler que de notre pays, le Mgrib, et que cette ressource humaine, elle est capable de s'adapter à n'importe quel environnement. D'ailleurs, le premier employeur au Maroc est nippon. Et à l'intérieur, on parle anglais, avec un japonais dont c'est la deuxième langue. Donc, c'est « headless sauce barbari » qui est extraordinaire. Il ne faut pas l'abandonner dans notre pays, je pense. Le recruteur, qu'est-ce qu'il en pense ? Je sais que c'est peut-être... Vous allez nuancer. Je sens que vous allez nuancer. Pas plus que ça. Sincèrement, pas plus que ça. Je suis complètement aligné avec ce qui a été dit. Moi, j'inviterais, effectivement, à ne pas en faire un sujet pour ne pas construire des complexes chez nos jeunes talents, et notamment un complexe de langues. L'idée, effectivement, comme le disait pertinemment Sibaudir, c'est de pouvoir transmettre ce raisonnement, quelle que soit la langue. Le monsieur a parlé d'un petit sujet qui est l'accent, en particulier dans le français. Et on juge, il nous arrive de juger très souvent les gens sur un accent. Si Wadé n'est pas d'accord, je te titille, c'est bien, je suis content. Je pense que c'est de plus en plus dépassé. Super. Je pense que c'est de plus en plus dépassé parce que la qualité de nos profils est meilleure et de plus en plus. On a sincèrement et très sincèrement, je constate... C'est un super mot de la fin pour... Vraiment, on a une qualité de nos technologues, comme dirait Sistit, nos ingénieurs, etc., qui est exceptionnelle. On a des écoles qui forment des talents certains pour... et un potentiel pour l'avenir énorme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on devrait s'élénerer et se féliciter de rester sur cette note hyperpositive. Et je te tends la perche encore une fois. Je me suis permis de te tutorier. Oui, bien sûr, volontiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non, par rapport à l'accent. Moi, quand je parle en arabe, on me dit que j'ai un accent de Zmeg. Je suis content. Je n'ai pas de soucis. Tu l'appelles de Zmeg. Il y a à peu près un an, j'ai fait le buzz parce que j'avais présenté le début d'un événement en arabe et j'étais super content. Et je sais que mon père, de là où il me regardait, il était super fier d'avoir son fils qui a présenté un truc en fausse-ha à la télévision marocaine. Maman qui n'a jamais mis les pieds à l'école quand elle parle français, elle a un super accent. J'adore son accent en français. Ça sonne, ça chante bien. Ça, ce sont des choses, à mon avis, des petits complexes qu'il faut dépasser. Vraiment, on a des petites choses comme ça qui nous alourdissent, qui nous ralentissent. Allons à l'essentiel. Surmontons tout cela et on a des compétences, on a des idées. Ça foisonne. Moi, j'ai eu la chance de mon point de vue de journaliste, de rencontrer des start-upers, des mecs qui voient les choses en mille fois plus grands que ce qu'on peut imaginer, des gens qui sont effectivement, comme le soulignait Simedi, déblochés à l'autre bout du monde par rapport à leurs talents et qui vivent au fin fond du Maroc rural avec toutes les valeurs, les principes et l'éducation qui sont les siennes. Allons-y, quoi. Et surmontons tout cela. C'est clair. Merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose ? Non ? C'est bon. Non, je suis juste interpellé aussi par une autre région dans le monde où ils ne parlent ni anglais ni espagnol. Ils appellent ça le Spanglish. C'est l'Amérique centrale, un joli pays qui s'appelle le Guatemala où j'ai commencé ma carrière et où je me suis beaucoup enrichi d'un peuple, les Mayas, qui ne parlent pas espagnol à la base. Donc, une langue... Tu serais passé pour un Mayas sans aucun problème. C'est exactement pour ça que j'ai été embauché. Alors, ils ont prédit la fin du monde le 12-12-2012, mais ça ne s'est pas passé. Non, mais pour revenir à... Nous n'avons pas une particularité. Partout dans le monde, il y a des gens qui se cherchent, mais je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Nous sommes dans une région dans le monde avec une position extrêmement extraordinaire, bien positionnée, bien ouverte. Nous, on forme à l'anglais. D'ailleurs, notre ministre insiste sur l'anglais dans notre programme d'ingénieurs et bachelors pour vous dire, on prépare déjà le coup d'après, mais sans perdre ce que nous avons. Pourquoi il faut s'inscrire dans la perte de quelque chose pour gagner quelque chose d'autre ? Il faut travailler en mode millefeuille. Les jeunes d'aujourd'hui, je reviens d'une compétition en hackathon qui s'est passée dimanche, le siège de l'ONCF, où les étudiants, Chouhdine se sont exprimés en arabe, en anglais, en français, où les membres du jury ont mis leur note de l'alhom ou Kulshirbah. Il ne faut pas s'enfermer dans ce genre de préjugés. Merci à mesdames et messieurs d'être restés avec nous jusqu'au bout des trois tables rondes de ce matin. Merci C.H.M. de m'avoir fait l'honneur de me désigner modérateur pour cette matinée. J'ai été très, très heureux. Merci à nos panélistes. On prend une petite photo et... Bon vent ! Merci encore. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada